qui nous ont proposé des recommandations techniques médicales vraiment à l'usage des professionnels de santé pour mieux prendre en charge la douleur. Alors, c'est important parce qu'en fait, c'est vrai que ça faisait de nombreuses années qu'on n'avait pas eu de mise à jour des recommandations et c'est le cas. On a également des outils qui ont été créés. Je vous ai cité l'outil qui s'appelle OpioConvert, qui est un outil qui permet de faciliter le calcul des doses quand il s'agit de passer d'un traitement morphinique à un autre type de traitement. Donc, en tout cas, on est dans un contexte où les recommandations ont largement été remises à jour sur le plan scientifique avec des publications qui sont gratuites. En douleur du cancer, on a également des livres de référence qui sont sortis, des ouvrages par exemple internationaux. Moi, j'ai eu la chance de participer à un ouvrage qui a été diligenté par le King College of London qui est une très grosse encyclopédie sur la douleur du cancer. Il existe également de nombreux articles scientifiques et il y en a de plus en plus. La douleur du cancer, ce n'est pas un champ sur lequel il y a autant de publications que dans d'autres disciplines de la médecine. Si on prend par exemple la cancérologie, il y a énormément plus de publications que dans la douleur du cancer. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a des référentiels scientifiques très importants et conséquents en termes de volumétrie. On a en France une organisation des soins spécialisés dans la prise en charge de la douleur du cancer qui est quand même très structurée, très importante. On a coutume de dire qu'effectivement, la prise en charge de la douleur, elle est l'affaire de tous. On sait d'après les dernières grandes études en France que ce sont les médecins généralistes, les oncologues, les radiothérapeutes, les kinésithérapeutes qui sont vraiment les premiers remparts pour aider les patients dans la douleur du cancer. Et après, on a des structures spécialisées. Les structures spécialisées, on a plusieurs ordres. On a déjà une première catégorie qui concerne ce qu'on appelle les structures douleurs chroniques. En gros, ce sont les consultations douleurs et les centres antidouleurs. Ce sont des structures qui ont un cahier des charges très important. Et pour être autorisé à être labellisé structure douleur chronique dans un établissement de santé, c'est aussi compliqué que pour obtenir une labellisation pour un service de réanimation ou d'urgence, par exemple. Et il faut savoir que pendant longtemps, dans ces structures douleurs chroniques, on avait tendance à exclure les patients qui avaient des douleurs liées au cancer. Or, ça fait vraiment partie intégrante de la prise en charge. Et donc, notamment, je vous l'ai mis en droit, il est prévu que ces structures douleurs chroniques prennent en charge les douleurs séquelaires du cancer, qui sont les douleurs résiduelles après les traitements du cancer, les douleurs en cas de cancer évolutif, quand le cancer est actif et qu'il est en cours de traitement. Et on nous demande même de structurer des filières d'urgence pour, bien évidemment, ne pas prendre en charge un patient avec trois mois de délai quand il a une douleur aiguë. Par exemple, dans mon expérience à Valenciennes, j'ai mis en place une filière d'accès qui fait que s'il faut voir le patient sous 24 heures, on le verra sous 24 heures. Et il faut savoir qu'en 2023, on a franchi une nouvelle étape dans ces structures douleurs chroniques puisque le ministère, via les agences régionales de santé, nous a permis d'identifier des structures spécialisées dans la douleur du cancer. Alors, néanmoins, ces cahiers des charges pour spécialiser une structure dans la prise en charge de la douleur du cancer sont vraiment très complexes et c'est compliqué sur le plan administratif. Par exemple, à Valenciennes, nous sommes un centre antidouleur, polyvalent à la fois adulte et enfant. Et finalement, j'ai choisi de ne pas être identifié douleur du cancer alors que j'avais tous les critères, parce qu'il aurait fallu que je crée un deuxième centre antidouleur qui devait fonctionner avec des moyens totalement différents de mon premier centre antidouleur. Et donc, ça devenait complètement absurde et on a décidé de continuer à avoir notre filière douleur et cancer au sein de notre centre antidouleur polyvalent. Ça, c'est le premier type de structure spécialisée. Le deuxième type de structure spécialisée, ce sont les structures de soins de support. Alors ça, on en parle beaucoup. Les départements de soins de support se sont développés, ils ont obtenu des financements, ils sont reconnus, mais ces financements, il faut le savoir, sont des financements qui sont peu importants et qui sont surtout destinés à coordonner des acteurs, des soins de support entre eux. Coordonner, par exemple, les spécialistes de la prise en charge de la nutrition, coordonner les spécialistes de la prise en charge de la douleur, de la psycho-oncologie, etc. Et puis, on a des structures historiques que sont les structures de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, les identifiés de soins palliatifs, les unités de soins palliatifs, qui sont parfaitement structurées et qui vont effectivement pouvoir proposer aux patients en situation palliative, ce qui ne veut pas dire en phase terminale. Ce sont des patients qui n'auraient plus, selon les recommandations actuelles, accès à des traitements spécifiques de leurs maladies cancéreuses, accéder à finalement l'ensemble des soins proposés. Donc, on a une structuration en France qui est conséquente, qui permet de prendre en charge de façon spécialisée la douleur du cancer. Et pour vous reprendre ce que sont les soins de support, j'imagine que le docteur Scotté vous en a parlé quand il a fait sa conférence, on a défini finalement à l'échelle nationale ce qu'étaient les soins de support et ce qui était obligatoire à proposer à notre patient dès le diagnostic tout au long de la maladie en cas de cancer. Et parmi ces soins de support figure la prise en charge de la douleur, comme je vous le disais, la prise en charge diététique et nutritionnelle, la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale, familiale et professionnelle. Et on a en plus d'autres soins de support dits complémentaires, comme l'activité physique adaptée, les conseils d'hygiène de vie, le soutien psychologique pour les proches et les aidants qui vont soutenir quelqu'un atteint d'un cancer, tout ce qui concerne la préservation des jeunes patients, les troubles de sexualité. Et puis on a deux techniques particulières que sont l'hypnose et l'analgésie intra-técale, qui est une technique de prise en charge spécifique de la douleur qui sont reconnues dans ce panier de soins de support. Vous voyez, les soins de support sont parfaitement définis. Et en théorie, tout patient doit y avoir accès dès le diagnostic et tout au long de la maladie. On sait qu'en pratique, c'est loin d'être le cas, malheureusement, mais le cadrage et le contexte sont parfaitement définis. Alors, je vous ai repris juste un petit schéma de l'OMS qui est en anglais. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser, mais il y a certaines des diapos où les textes sont en anglais, mais sont très faciles à comprendre. C'est tout simplement pour ne pas dénaturer les documents sources. L'OMS, à l'échelle internationale, s'est également positionnée. Elle a remis un rapport très intéressant en 2020 sur la prise en charge du cancer et elle a rappelé l'importance de proposer à la fois des soins de support pour les patients qui sont en cours de traitement, des soins après le traitement du cancer, puisque, comme vous le savez, on peut être guéri d'un cancer et avoir de nombreuses séquelles, y compris des traitements parmi lesquels figure la douleur, et puis des soins palliatifs. Finalement, il est important qu'à toutes les étapes du parcours de soins, on puisse proposer la prise en charge à la fois de la douleur, mais des soins de support, puisque tout cela est indissociable. On ne peut pas concevoir, par exemple, de prendre correctement en charge une douleur si, par exemple, un patient a une dépression et qu'on oublie de prendre en charge, ou qu'on nommait de prendre en charge sa dépression. Et c'est valable pour l'ensemble des champs des soins de support. Tout ça, c'est interdépendant. Malgré toutes ces structurations, malgré ces rapports scientifiques, malgré ces publications, malgré ces référentiels, on a toujours, en France et dans le monde, et les chiffres que je vous ai repris là sont des chiffres internationaux, une épidémiologie qui est quand même toujours interpellante. On sait qu'aujourd'hui, depuis 40 ans, quand on fait la littérature, nous n'avons pas progressé pour améliorer de façon vraiment sensible la prise en charge de la douleur. Et je vais vous expliquer pourquoi, aujourd'hui, à travers ce... Ce n'est pas finalement que tous les moyens financiers, les mesures que l'on met pour prendre en charge la douleur sont inefficientes, mais c'est plutôt que la douleur est devenue, dans le cadre du cancer, une entité très complexe à prendre en charge, et beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il y a 40 ans, où les traitements étaient limités. Alors, ces chiffres sont interpellants. La prévalence des douleurs, c'est environ un tiers des patients après un traitement curatif du cancer. C'est 60% des patients qui sont sous traitement du cancer. C'est plus de 64% en situation palliative. Et on sait qu'on améliore la prise en charge du cancer, mais en raison des progrès des traitements du cancer et de l'augmentation de la durée de survie, le nombre de patients douloureux, il va mécaniquement augmenter toutes causes confondues. Et on a notamment cette problématique de cancers qui sont devenus des maladies chroniques, avec des métastases, pour lesquels, effectivement, on a fait des progrès thérapeutiques, mais les patients vont vivre avec de nombreux symptômes. Et vous le voyez sur la dernière ligne. On estime que les patients atteints d'un cancer ont une médiane de 8 à 12 symptômes qui, pour la plupart, sont sous-diagnostiqués et sous-traités. Et c'est énorme. Sachant qu'effectivement, on a 5 à 10% des patients qui survivent du cancer, qui ont des douleurs chroniques sévères, que selon les études, le traitement antalgique que l'on propose, il est inadéquat dans plus de 50% des cas, et parfois jusqu'à 80% des cas selon les maladies, tous stades confondus. Et on a même, dans un tiers des cas, un traitement antalgique qui est considéré comme insuffisant quand on le rapporte à l'intensité de la douleur. Alors, tout ça, ça doit nous interroger. Parce qu'effectivement, est-ce que les patients qui en ont besoin ont accès suffisamment précocement à l'expertise interdisciplinaire spécialisée ? Parce que dans l'ADN de la prise en charge de la douleur du cancer, on a l'interdisciplinarité. Ce n'est jamais un médecin tout seul dans son coin qui va faire le boulot. Ce sera toujours une association au sein d'une équipe, avec un patient qui pourra être acteur, qui sera parfaitement informé, avec éventuellement des aidants qui seront parfaitement informés. Et c'est finalement, je vais vous le présenter après, cette synergie entre tous qui va permettre d'améliorer les choses. On se pose la question finalement d'une insuffisance éventuelle de formation des professionnels de santé, alors que finalement, tous, les uns et les autres, ont fait tout ce qu'on peut pour former un maximum de professionnels de santé à la douleur, former, reformer, réinformer. On se pose aussi la question des parcours de soins des patients qui sont souvent inadéquats, et je vais vous l'exister ce soir, avec une médecine qui se trouve morcelée et qui est donc inadaptée, qui peut provoquer des pertes de chance, parce qu'on sait qu'un patient qui est atteint de douleur, il va pouvoir moins bénéficier de certains traitements du cancer. Et du coup, on se pose toujours la question sous l'angle financier, est-ce qu'on met en place assez de moyens financiers, alors que peut-être les problèmes sont d'autres ordres que financiers, mais en tout cas, le financier ne peut pas tout régler. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les modèles de soins de support et palliatifs, de façon très schématisée, vous verrez, pour vous illustrer finalement comment on peut améliorer la prise en charge de la douleur du cancer au cours des parcours de soins de nos patients atteints de douleur du cancer. Et pour ce faire, j'ai repris une publication américaine, et l'image qu'ils ont prise est celle d'un véhicule qui doit aborder un long trajet. Et pour ce faire, le véhicule va devoir considérer, en tout cas son chauffeur, deux choses. Ce sont les équipements de sécurité et les équipements de confort. À partir de là, on a un premier chauffeur avec son véhicule, qui est dans une attitude pleine d'espoir pour aborder son trajet et qui est complètement irréaliste. C'est-à-dire que moi, rien ne peut m'arriver, je vais faire mon chemin, je ne me prépare pas ni en termes de sécurité et de confort, et puis on verra ce qu'il se passe, mais ça va bien se passer. Alors effectivement, pour ce long trajet, le véhicule va aborder les différents aléas du parcours, et puis finalement, le trajet ne sera pas confortable, le véhicule ne sera pas du tout préparé aux accidents, et finalement, ce pourquoi ce véhicule est fait à savoir ce trajet va mal se passer et potentiellement, il va être nettement moins bon. Et à l'inverse, le véhicule qui a une attitude toujours pleine d'espoir, mais qui cette fois-ci est plutôt réaliste en disant, moi, pour que tout se passe bien sur mon trajet, je me prépare, je vérifie qu'en termes de sécurité et de confort, mon véhicule est prêt pour aborder ce long trajet que je dois mener, finalement, le trajet va se faire dans de meilleures mesures, à la fois sur le plan confort et sur le plan sécurité. Et bien, un parcours de soins, c'est exactement la même chose. Et là, je vous remets la slide du parcours de soins, où on a effectivement un patient qui a un cancer et qui va aborder finalement son parcours de soins, et c'est pareil, le schéma A, c'est un patient qui est plein d'espoir, et puis qui me dit, moi, de toute façon, je suis malade, OK, mais rien ne va m'arriver. Donc, ce patient ne se prépare pas. Il ne va pas, par exemple, prendre en charge sa douleur, il ne va pas prendre en charge une éventuelle dépression, il ne va pas organiser son domicile, organiser les aidants et puis les différents professeurs de santé qui vont pouvoir l'aider dans son parcours de soins. Et puis, finalement, dans son parcours de soins, vont se présenter les différentes complications qu'il peut avoir, les mucites, la douleur, la dépression, une perte de fonction, la sarcopénie. Et bien, finalement, ce patient-là, il va toujours avoir des symptômes non contrôlés, c'est ce qu'on a vu sur la slide précédente. Il aura une moins bonne qualité de vie. On parle beaucoup de qualité de vie. Il sera plus fréquemment hospitalisé. Éventuellement, il aura des traitements plus intensifs. Et puis, surtout, l'objet de son parcours de soins, qui est de le soigner, ne va pas être bon. Éventuellement, il n'aura pas accès à certains traitements du cancer parce qu'il ne sera pas dans un état général suffisant. Il n'aura pas accès éventuellement à des innovations scientifiques, thérapeutiques, via des essais cliniques. Et puis, sa qualité de vie sera moins bonne et sa durée de survie sera moins longue. Alors qu'à contrario, le patient qui, en B, va plutôt préparer, organiser, anticiper son parcours de soins en termes de mesures de confort et de sécurité va être beaucoup mieux préparé. Et finalement, ce monsieur ou cette dame aura moins de symptômes, de détresse. Sa qualité de vie sera meilleure. Il aura potentiellement accès à des meilleurs traitements du cancer parce qu'il sera en meilleur état général. Et puis, finalement, même au niveau socio-familial, le parcours de soins sera maintenant meilleur et se passera mieux, à contrario, du premier patient. Et vous voyez, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que vous avez là l'illustration de la philosophie des soins de support et palliatifs, des diagnostics de cancer, c'est-à-dire finalement apporter un complément de prise en charge pour améliorer la qualité de vie en parallèle des traitements du cancer, et y compris quand les symptômes viennent des traitements du cancer. Je vous ai repris également sur cette slide trois modèles qui vont vous illustrer comment vont s'articuler les soins de support avec les soins du cancer. Vous avez ce premier modèle qui est une pratique dite individuelle où tout ce qui est représenté en bleu constitue finalement la prise en charge du cancer. C'est la chimiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, tout ce qui va permettre de soigner ou d'espérer soigner le cancer. Et puis, dans cette pratique individuelle, de temps en temps, pour certains symptômes, comme la douleur ou par exemple la détresse psychosociale, on va externaliser la prise en charge et envoyer vers, mettons, un oncopsychiatre, un médecin de la douleur, de façon très spécifique et ciblée pour certains aspects. C'est une prise en charge qui est dite individuelle. Vous avez une prise en charge qui est collective, qui n'est plus celle que l'on objective actuellement, notamment dans le système de soins en France, où finalement vous avez des équipes en bleu qui gèrent la partie cancérologie-oncologique. Ils ne font que ça. Et puis, ils vont adresser à plein de spécialistes différents le patient pour différents motifs, soit techniques, soit plus d'ordre psychologique, douleurs, etc. Et on se retrouve finalement dans cette approche collective sur des parcours un petit peu morcelés où le patient, finalement, va avoir des tas de spécialistes qui ne parlent pas forcément entre eux. Les retours d'informations ne vont pas forcément se faire vers les adresseurs. Et puis, quelle est la place du patient dans ces schémas-là ? Souvent des patients perdus qui ne sont pas au courant eux-mêmes, alors que c'est leur propre santé qui est en jeu, de ce qui se passe concernant leur propre maladie. Finalement, cette approche collective, même si à la base, elle est vertueuse parce qu'elle doit permettre d'apporter la meilleure expertise, elle va créer des parcours de soins qui parfois ne seront pas adéquats. Et vous avez ce qu'on appelle l'approche intégrative où finalement, les équipes de soins de support et les équipes de prise en charge du cancer vont travailler main dans la main dès le diagnostic du traitement pour vraiment gérer l'ensemble des problématiques avec le patient parfaitement. Et ce modèle-là, il est assez intéressant parce que finalement, quand vous intégrez des spécialistes des soins de support et pas que des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues, etc., vous allez permettre aux oncologues de faire davantage d'oncologie, de gagner du temps sur l'oncologie et surtout les prises en charge spécifiques en nutrition, en douleur, en psychologie seront davantage spécialisées et adéquates dès le début de la prise en charge. Et ces modèles-là sont très intéressants parce que finalement, on va quand même faire appel à des spécialistes, mais pour des gestes très précis, très spécialisés ou des expertises particulières, mais l'essentiel de la prise en charge va être géré par vraiment la synergie entre ces deux équipes. Et ce type d'approche dite intégrative, c'est celle qui est aujourd'hui souhaitée dans l'oncologie moderne et qui est vraiment celle qu'on doit pouvoir proposer à nos patients, ce qui pourtant, vous le savez bien, loin d'être le cas aujourd'hui en France et même dans d'autres pays. Ça, ça reprend sur ce schéma-là finalement l'illustration de cette oncologie intégrative ou intégrée où finalement, autour des équipes de soins de support vont graviter finalement un ensemble de ressources et que les équipes de soins de support vont pouvoir coordonner pour vraiment améliorer les parcours de soins comme on l'a vu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les soins palliatifs, c'est vrai que souvent, on a une image des soins palliatifs comme étant finalement les soins que l'on va maintenir quand on ne peut plus rien faire sur le plan curatif du cancer. Mais dans les années 2010, on a démontré que la mise en place précoce des soins palliatifs, dès l'instant où les patients avaient des maladies que la médecine ne sait plus soigner, enfin guérir, mais qu'elle peut toujours soigner, ces soins palliatifs précoces, ils ont quand même beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, on arrive à avoir un impact sur la satisfaction du patient qui va davantage rédiger de directives anticipées, on aura moins d'hospitalisation, on réduit les coûts de santé, ça coûte moins cher, on augmente le niveau de soins de fin de vie à domicile, c'est très souvent rageant qu'un patient souhaite par exemple avoir ses soins à domicile et que finalement, à la moindre problématique, on l'hospitalise parce qu'on ne sait pas gérer autrement. On augmente la durée de survie globale avec une meilleure qualité de vie, on diminue les événements qui concernent les aidants, notamment le burn-out des aidants, ça existe, l'épuisement des aidants, ça existe, et puis on va diminuer l'incidence par exemple de dépression, de symptômes réfractaires comme la douleur. Donc, mettre en œuvre très caussément des soins palliatifs et c'est valable pour les soins de support, ça nous fera toujours avoir un gain à tous ces niveaux-là que si on les met en œuvre trop tardivement dans la prise en charge du patient. Alors, juste pour vous montrer l'illustration de tout ça, en soins de support et palliatifs, on sait que les besoins ne sont pas que d'ordre physique. Vous retrouvez sur ce schéma les besoins de physique qui sont matérialisés en rouge, ça va être effectivement la prise en charge de la douleur, de la fatigue, par exemple de nausées, etc. Mais on a aussi des besoins qui sont d'ordre émotionnel, tout ce qui concerne l'anxiété, la dépression. On a des besoins qui sont d'ordre social, tout ce qui est autour du patient, à la fois dans ses aidants, les assistants sociaux qui vont graviter pour l'aider, comment on va gérer certaines situations difficiles sur le plan financier, les aspects spirituels, sans rentrer dans les détails, mais pas forcément religieux. Et puis, les aspects informationnels, il est important qu'un patient puisse être parfaitement informé pour faire les bons choix au bon moment dans son parcours, que ce soit à domicile ou par exemple dans un établissement de santé. Et donc, tous ces besoins-là, ils ne sont pas uniquement physiques, c'est compliqué de les évaluer. Pour les évaluer, il va falloir faire appel finalement à de nombreuses ressources afin de les évaluer au mieux. Et vous retrouvez dans ce schéma, alors je suis désolé, c'est toujours en anglais, ce petit cadran que j'ai remis au milieu, le patient atteint un cancer, pendant longtemps, on a présenté des modèles de soins où on faisait des ronds avec le patient au milieu. Et le patient était tellement au milieu qu'en fait, tout le monde l'oubliait dans les interactions. On considère aujourd'hui qu'un patient est l'un des acteurs et c'est l'acteur majeur de sa propre santé. Le patient va pouvoir interagir avec l'ensemble de ses ressources, sa famille et ses aidants, et chacun va venir finalement, il y a un code couleur, intervenir sur un champ, plus ou moins pourtant, de ses besoins. Le pharmacien, par exemple, sur les besoins physiques et l'information. Le médecin, sur un ensemble un petit peu plus large. L'infirmière, pareil. Par exemple, un travailleur social, une assistante sociale va agir plus sur la sphère sociale, etc. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que les besoins ne sont pas uniquement purement médicaux et ils vont faire appel finalement à un ensemble de ressources parce que ces besoins sont potentiellement très étendus. Et vous avez beau être le meilleur médecin qui prend en charge la douleur de façon ultra technique, si vous avez complètement zappé que votre patient, malheureusement, était dans des conditions d'isolement social, dans une zone reculée sans accès à tel ou tel soin, finalement, vous aurez des effets délétères. Et même si ce que vous proposez est ce qu'il y a de mieux pour le patient pour rendre en charge la douleur, ça sera potentiellement un échec parce que l'ensemble des besoins n'auront pas été évalués. Et ce qui est important de comprendre, ça c'est une publication que j'ai pu faire dans une revue internationale, cette logique de soins de support précoce, elle est tout à fait superposable dans plein de maladies chroniques et pas uniquement dans le cadre du cancer. Et c'est ce que j'ai défini comme concept de médecine supportive parce que finalement tout ça c'est tout à fait valable dans la prise en charge de maladies chroniques spécifiques, qu'elles soient neurologiques, métaboliques, inflammatoires, maladies de système, on peut tout à fait imaginer ce système d'équipes de soins de support spécialisés qui vont concourir à prendre en charge le patient pour obtenir une meilleure qualité de vie. Voilà un petit peu le contexte que je voulais vous présenter de façon un petit peu différente de ce que vous avez certainement eu jusqu'à présent sur l'intérêt des soins de support précoces. Je rappelle juste que soins de support, soins palliatifs, ce sont des concepts qui sont vraiment superposables. La définition des soins de support et des soins palliatifs à l'échelle internationale, c'est quasiment la même, sauf que le soin palliatif, c'est vraiment le soin que l'on réserve aux situations pour lesquelles on n'a plus de ressources curatives. Mais le soin de support doit être mis en place dès le diagnostic du cancer, y compris pour les cancers qui seront tout à fait bien soignés. Les soins palliatifs dans le champ du cancer font partie de la dynamique des soins de support. Après cette première partie, je vais aborder la seconde partie qui concerne davantage la douleur du cancer. Le message que je vais vous faire passer ici, c'est un petit peu en écho aux chiffres d'épidémiologie que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir finalement pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi c'est compliqué, pourquoi aujourd'hui les chiffres d'épidémiologie sont aussi interpellants alors que même dans des pays comme la France qui ont vraiment une prise en charge du cancer parmi les meilleurs au monde, on a mis des moyens financiers, des moyens humains et qu'on a accès à toute cette expertise. C'est parce que je vous le disais tout à l'heure, la douleur du cancer est devenue une entité particulièrement complexe. Elle était moins complexe avant, pourquoi ? Parce que finalement, les traitements qui étaient accessibles pour soigner des cancers étaient plus limités entre la chirurgie, certaines, il y avait peu de protocoles de chimiothérapie et puis la radiothérapie et puis l'espérance de vie ou les pronostics de certains cancers n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un patient qui va aborder un parcours de soins et de vie dans le cadre d'un cancer va avoir des traitements spécifiques du cancer qui sont ceux que j'ai cités, plus l'hormonothérapie, plus l'immunothérapie, plus certaines thérapies bien spécifiques. Il va avoir aussi son traitement courant, il aura des traitements pour différents symptômes qu'il pourra avoir et puis il aura potentiellement des complications qui vont naître de la maladie et des traitements de la maladie. C'est ce qu'on voit typiquement avec l'immunothérapie où, finalement, certes, on arrive à prendre en charge des cancers qui, avant, ne se guérissaient pas, mais au prix de complications endocriniennes, rhumatismales, métaboliques, etc., qui sont parfois compliquées à prendre en charge. et par rapport à ça, la douleur du cancer, elle va venir s'insérer dans ce parcours de soins complexes et ce qu'il faut avoir à l'esprit, le premier, finalement, indice, c'est que cette douleur, elle va tout le temps changer. C'est pour ça que nous, on l'a qualifiée dans ces publications qu'on a pu faire dans ces revues internationales de multimorphes. C'est un terme que j'ai trouvé pour dire que la douleur du cancer, elle change sans cesse. Et ça, je vais vous l'illustrer aujourd'hui. Quand on a compris ça, ça veut dire qu'on est capable déjà d'adapter, d'ajuster les différents traitements en fonction du changement de la douleur. Et donc, finalement, comme je vous le disais, prétendre prendre en charge la douleur du cancer, ça voudra dire avoir vraiment une vision globale du parcours de soins de notre patient, d'un tas de facteurs que je vais vous présenter rapidement et qui vont permettre d'aller chercher à traiter au mieux la cause des douleurs du cancer. Je vous ai fait une illustration qui vient du livre que j'ai écrit au grand public et que je vous ai présenté. pour vous montrer pourquoi la douleur va tout le temps changer, j'ai fait une ligne de vie finalement d'un patient qui aurait un diagnostic de cancer et puis qui va avoir une chirurgie de son cancer. Ces douleurs, elles vont être potentiellement dans un premier temps ce qu'on appelle nociceptives. Donc, le docteur Mesaïm où vous les avez présentés, ces douleurs nociceptives sont liées au fait que la tumeur, elle va hyper stimuler des récepteurs à la douleur dans la zone concernée. Et donc, votre système nerveux va être informé et le message d'alarme, ça va être de déclencher une douleur. Une fois qu'on aura opéré cette tumeur et qu'on l'aura enlevée, on peut avoir d'autres types de douleurs parce qu'on va avoir par exemple de la chino-thérapie et des rayons qui vont provoquer des douleurs neuropathiques. On va peut-être avoir ce qu'on appelle des accès douloureux paroxystiques, c'est-à-dire des douleurs très très brèves et très brutales qui vont venir saisir le patient. Et puis après, le patient peut être guéri et là, dans ce cas-là, il peut avoir des douleurs séquelaires, qu'elles soient neuropathiques, c'est-à-dire que leur système nerveux a été endommagé. C'est typiquement la douleur neuropathique chimio-induite, les chimiothérapies qui donnent des douleurs au niveau des membres, picotement, fourmillement, décharge électrique, etc. Et puis potentiellement, notre patient, il peut guérir, être tranquille, mais il peut aussi avoir une évolution, avoir des métastases. On va recommencer un parcours de soins avec des traitements spécifiques du cancer et là, il pourrait avoir des douleurs particulièrement complexes, voire se retrouver en situation palliative et avoir des douleurs réfractaires qui échappent à tout. Ça, c'est une illustration, si vous voulez, modélisée pour vous montrer que la douleur, elle est multimorphe et qu'elle change sans arrêt. Et donc, on ne peut pas réduire la prise en charge de la douleur à vous avez mal, vous avez un cancer, donc je vous prescris de la morphine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le docteur Mesaïd vous en a parlé. Il y a plein de traitements médicamenteux pour, par exemple, les opioïdes, mais aussi les douleurs neuropathiques, mais il y aura aussi des approches non médicamenteuses, l'hypnose, la sophrologie, l'activité physique adaptée, etc., etc., et des approches plutôt interventionnelles, chirurgicales, anesthésiques pour des infiltrations, certains gestes chirurgicaux, antalgiques, etc. Donc, on est toujours sur une prise en charge couplée entre des approches médicamenteuses, interventionnelles et non médicamenteuses. Alors, juste pour vous, pour vous figurer comment on peut optimiser ce parcours de soins de nos patients atteints de douleurs du cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces chiffres durablement s'améliorent ? La première des choses, c'est déjà de considérer le patient comme notre premier acteur. C'est lui, comme je vous le disais, qui est le spécialiste de sa propre santé. Le patient, c'est celui qui nous dit tout, qui nous transmet exactement ce qu'il ressent, ce qu'il vit, et donc on doit définir avec lui des objectifs. Vers quels objectifs on doit aller quand il y a une douleur du cancer ? Est-ce que mon objectif c'est de vous soulager à tout prix, mais si je vous mets dans le coma avec mes médicaments, vous n'allez plus profiter de votre famille ? Ou plutôt de se dire on trouve un compromis et ça sera ça pour vous, mais pour un autre patient, ça sera un autre compromis. Il faut quand même que ce soit exhaustif. Moi, je pense que tout patient atteint d'un cancer avec des douleurs doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des techniques que l'on peut proposer et pas seulement à la morphine. Il faut que ça soit ambitieux aussi. Parfois, on a des thérapies très récentes. Avec Kamel, il connaît très bien. Moi, j'ai développé la photobiomodulation qui est une technique particulièrement intéressante. Il faut que nos patients puissent en avoir accès. Aujourd'hui, avec cette technique, on soigne énormément de symptômes des traitements du cancer sans aucun effet secondaire. C'est même un peu jocant de se dire que dans certains centres, on ne l'est pas du tout développé. Il faut bien sûr que cet équilibre qu'on va se fixer, cet objectif soit ajusté à chaque patient. chaque patient aura un objectif différent et le patient doit pouvoir s'investir à la mesure de ce qu'il souhaite faire ou de ce qu'il peut faire. Pour certains cas, on va avoir des patients qui seront acteurs. On aura même des cas où le patient sera un expert voire un ambassadeur et ça se développe de plus en plus en partant du principe que personne d'autre qu'un patient qui a vécu sa maladie pourra être autant expert à ce niveau-là. Et puis, on va bien sûr adapter l'objectif à chaque histoire clinique. Chacun est unique et différent. Ce management de la douleur du cancer doit être par nature interdisciplinaire. Comme je vous le disais, ce n'est pas le médecin tout seul dans son coin, mais c'est, je vous l'ai illustré, un ensemble de ressources qui vont intervenir. On doit bien sûr le mettre en place précocement, le plus précocement possible dès le diagnostic. Nous, en consultation de douleur du cancer, on a encore trop souvent des patients qui viennent nous voir 3, 4, 10 ans après avoir été guéris d'un cancer, mais depuis 3, 4 ou 10 ans, la problématique, ce sont des douleurs chroniques, séquelaires du traitement du cancer qu'on a mal pris en charge. Et ce management, il doit être opportun, il doit s'adapter au moment où se présentent les problématiques. C'est quand la problématique douloureuse survient, puisque je vous ai dit que ça change tout en forme, qu'il faut la saisir tout de suite avant que la douleur ne devienne chronique. Je vous l'ai dit, ça doit être ciblé, personnalisé et donc multimodal, c'est-à-dire que tout ne va pas se faire à travers les médicaments, il y aura plein d'interventions possibles et complémentaires différentes. Ça, c'est pour l'illustrer finalement, c'est que pour les douleurs du cancer, on va avoir plusieurs acteurs, le patient, son entourage, différentes équipes à domicile, médecin traitant, infirmière, kiné, achadé, orthophoniste, etc., des équipes spécialisées en douleurs et soins de support et puis des équipes spécialisées en cancérologie. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, en s'articulant, en s'intégrant, comme je vous l'ai présenté dans les premières slides. Le troisième niveau pour améliorer la prise en charge de la douleur, c'est de réussir à identifier, y compris en les anticipant, tout ce qui va venir créer des éléments disruptifs dans cet équilibre antalgique au long du parcours de soins. Ça, c'est un petit peu plus technique, c'est un peu plus médical, mais je vais vous l'illustrer très rapidement pour vous expliquer que traditionnellement, quand on enseigne la médecine de la douleur, on enseigne la première des lignes, c'est-à-dire qu'on analyse la douleur, quel type de douleur il s'agit, à quoi elle est due, comment elle se présente et comment on va la traiter. Bon, quand on a fait ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi analyser le type de maladie, le stade de cette maladie, les différentes complications qu'il peut y avoir, mais il faut aussi également analyser différents facteurs environnementaux, inter-individuels ou intra-individuels qui vont aller jusqu'à, je vous en parlais tout à l'heure, par exemple, sur le plan socio-économique, l'isolement d'un patient qui n'aurait aucune ressource financière. Ça va être aussi des facteurs comme la communication, comme le métabolisme, la génétique, la motivation, l'éducation thérapeutique, est-ce qu'on est observant en traitement ou est-ce qu'on ne l'est pas et si on ne l'est pas, pourquoi, etc. Et vous voyez, l'équilibre antalgique, il peut y avoir des tas d'éléments qui vont être disruptifs, qui vont venir, finalement, perturber cet équilibre antalgique et même si vous avez géré la première ligne médicale pure très bien, un seul des éléments dans une des autres lignes va venir tout perturber. Et c'est ce concept-là de douleur multimorphe avec des éléments disruptifs sur un parcours de soins qu'on a publié dans ces revues internationales pour vraiment dire, finalement, voilà, si on veut prétendre améliorer les choses, il faut à tout prix réussir à le faire différemment. Pour vous illustrer, les douleurs qui amènent un patient aux urgences. Quelqu'un qui va aux urgences parce qu'il a des douleurs au cours d'un parcours de soins pour un cancer, ça peut être lié à son cancer, cette douleur, mais ça peut être aussi lié au traitement du cancer, la chimio, les rayons, etc. Ça peut être aussi lié aux soins de support. Paradoxalement, on a des traitements des symptômes qui vont donner des douleurs. Paradoxalement, même les opioïdes, la morphine, peut donner des douleurs quand elle est mal prescrite, ce qu'on appelle l'hyperalgésie aux opioïdes. Et puis, on peut avoir aussi une situation d'anxiété, de dépression qui va nous amener aux urgences. Et dans ce cas-là, évidemment, ça ne se traite pas forcément avec de la morphine, mais plutôt avec d'autres approches. Et puis, parfois, le patient a un cancer, il va aux urgences et puis il a le droit de faire une appendicite, il a le droit d'avoir un traumatisme, c'est de casser la jambe, etc. ou de faire le migraine sans qu'il y ait de lien avec la douleur du cancer. Et c'est très important, je vous l'illuse, parce qu'on doit toujours être analytique. Ce n'est pas parce que c'est le monsieur ou la dame a un cancer qu'on va tout régler par la morphine. Parfois, c'est beaucoup plus complexe et ça va nécessiter une expertise beaucoup plus adaptée sur mesure pour régler les différentes problématiques. C'est un exemple que je voulais vous donner aussi sur les douleurs neuropathiques du cancer. Elles peuvent avoir plein d'origines, le cancer, les traitements, d'autres causes surajoutées. Et donc, quand on veut bien prendre en charge une douleur neuropathique, celle qui est liée au fait que les nerfs fonctionnent moins bien, en périphérie au niveau du système nerveux central, il va falloir à tout prix adapter notre attitude, analyser, pour savoir prendre en charge au mieux ces douleurs qui sont complexes. Et c'est valable aussi pour toutes les approches non médicamenteuses parce qu'en fait, ces approches, elles vont pouvoir agir sur différentes composantes de la douleur. Par exemple, l'activité physique adaptée ou l'acupuncture ou ce qu'on appelle la neurosimulation transcutanée vont agir sur les symptômes que l'on ressent. Tout ce qui est hypnose, méditation, vont agir plutôt sur la dimension émotionnelle. La méditation va agir par exemple plus sur la dimension comportementale et puis les thérapies cognitivo-comportementales sur tout ce qui est neurocognitif. Et donc, en faisant ça, on va cibler au mieux la prise en charge de la douleur et donc, on va pouvoir vraiment pour chaque patient proposer la prise en charge des plus adaptées à sa situation. Et donc, tout ça, c'est bien beau, mais quand on a mis en place ces trois objectifs, il faut quand même qu'on ait aussi un cadre systémique qui va vous permettre de mettre en œuvre cette prise en charge. Et ça, c'est ce qui est variable d'un pays à l'autre. La prise en charge de la douleur du cancer, elle n'est probablement pas la même en France qu'en Colombie ou qu'au Burkina Faso pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce qu'on a la chance d'avoir des politiques de santé qui sont fortes, qui sont soutenues, des plans cancer, l'Inca, etc., la Ligue, ce qui n'est pas le cas partout. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans un environnement qui nous permette de le mettre en œuvre et qui intègre aussi différentes technologies qui ne vont pas tout régler, qui ne vont pas tout faire, mais qui, autour de l'information et de la communication, vont nous permettre d'optimiser la prise en soin des patients. Je ne vous cite qu'un seul exemple. Aujourd'hui, vous le savez, quand on est pris en charge pour un cancer, dans des gros centres de prise en charge du cancer, on a la possibilité de proposer à nos patients un suivi quand ils rentrent à domicile, entre les cures de chimio, par exemple, avec des applications pour lesquelles le patient va pouvoir nous dire s'il a, par exemple, des nausées, une douleur, ou tel ou tel autre effet secondaire, et grader, coter cet effet secondaire. Et l'énorme avantage, c'est qu'entre notre patient, on sait par exemple qu'il a une cure de chimio tous les trois semaines, va nous faire remonter par cette application le fait qu'il a, par exemple, une douleur. Une de nos infirmières coordinatrices va tout de suite l'appeler, va lui dire, bon, écoutez, pour cette situation, je vous conseille de prendre tel traitement, c'est lieu avec le médecin. Si par contre, l'effet est très important, non, là, vous venez en consultation, le médecin de la douleur vous reçoit, etc. Et ces systèmes qu'on appelle Patient Reported Outcomes, qui sont en fait ni plus ni moins que de la télésurveillance par le patient, vont nous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de rendre adéquat les parcours de soins et de prendre en charge une problématique dès qu'elle se présente. Sur la douleur, c'est particulièrement valable. Comme je vous le disais, quand une douleur est aiguë, c'est là où on peut le mieux la traiter avec les ressources qui seront adaptées et les traitements adaptés, alors que quand elle est devenue chronique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut pouvoir intégrer ces technologies de l'information et de la communication, même si ce ne sont que des outils, ils ne vont pas remplacer le facteur humain, mais par contre, ils vont nous aider. Et ce qui est important, je vous l'ai mis là et on l'a publié tel que, il faut à tout prix intégrer l'éthique, c'est-à-dire qu'à chaque décision thérapeutique, on doit pouvoir discuter avec notre patient, avec son entourage, de respecter ses souhaits, la façon dont il souhaite être traité, il faut que c'est une résonance éthique. Et donc, c'est ce que j'ai repris sur le schéma là, je suis désolé, il est en anglais, mais qu'on a publié. Ce qui est important, c'est de bien avoir à l'esprit que finalement, on a trois types d'acteurs, le patient, comme je vous l'ai dit, qui est le premier des acteurs, les professionnels de santé, mais que l'interaction entre les deux ne va pas suffire si vous n'avez pas un système de santé qui est propice. Et donc, les trois vont en permanence interagir pour réaliser ces différentes étapes que je vous ai présentées tout au long du parcours de soins. Alors, juste pour terminer, puis après, je serai ravi d'échanger avec vous. Comme vous l'avez vu, on a des outils et la connaissance scientifique aujourd'hui pour beaucoup mieux comprendre et prendre en charge la douleur du cancer de façon optimisée. Mais on a des nombreux gaps entre la théorie et la pratique. Et donc, pour ça, il faut qu'on ait une approche exhaustive autour d'un modèle qui évolue constamment. Ce que je vous ai présenté dans les publications que nous avons faites avec mes collègues, on n'aurait pas pu les produire il y a dix ans. On l'a fait aussi à la lumière de notre expérience clinique en se disant « Oui, les choses ont changé et il faut que nous on s'adapte et donc on propose un nouveau modèle. » Le but étant toujours la qualité de vie de nos patients et donc pour ça, il faut savoir changer notre regard. Il est probable que dans la médecine actuelle, et je dis ça sans jugement, c'est un constat, le changement de regard ne soit pas suffisant sur par exemple la prise en charge de la douleur et des soins de support ou pas assez rapide pour permettre d'optimiser la prise en charge des patients. Effectivement, comme le disait Canu, un homme est toujours la proie de sévérité. C'est particulièrement vrai dans les soins écologiques de support et dans la douleur du cancer. Et je pense qu'il faut que nous, on soit vraiment à même de changer ce regard pour vraiment optimiser la prise en soin de nos patients. Voilà, j'en ai terminé. Je vais arrêter le partage et puis je suis à votre disposition. Merci beaucoup. C'est intéressant. En tout cas, on voit que si on ne met pas le patient au centre, on aura des mauvais résultats et on le voit au niveau mondial. Les résultats ne sont pas bons. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions ? Merci à le docteur pour sa présentation que je trouve magnifique. Et j'en peux exprès, pardonnez-moi, le mot magnifique parce qu'elle est tellement belle sur le papier, elle est tellement logique, tellement organisée, surtout tellement concrète et logique. Et j'y reviens avec le patient et effectivement l'approche transverse de la douleur du début à la fin. Si ce n'est que j'ai envie de vous poser cette question, docteur, ce schéma que vous présentez aujourd'hui alors qu'on est en 2023 est loin, très très loin d'être le cas aujourd'hui. Pour faire très vite, j'ai un cancer du rectum métastasé fois, opéré deux fois, donc trois fois rectum fois deux fois et derrière des métastases pulmonaires. Je suis donc aujourd'hui sans symptômes du cancer en chimiothérapie et anti-angiocénique et aujourd'hui, je vais être très clair avec vous, j'habite dans le 95, il y a 20 lits de soins palliatifs dans le 95, personne, à part mon oncologue et parce que j'interagis avec sa secrétaire sur la douleur effectivement pour m'aider, une fois un psychologue, ce que je veux dire c'est que de façon très simple et nous sommes en France et nous sommes en France, j'ai été traité et opéré trois fois par Beaujon, Beaujon, ce n'est pas n'importe quel hôpital sur un cancer colorectal et pour autant on m'a supprimé de la morphine au motif et c'est vrai que je suis démente à la morphine alors que vous avez tout un tas d'autres produits mais on n'a pas souhaité parce que l'hôpital alors ça met aussi en avant c'est un autre sujet la pauvreté des hôpitaux aujourd'hui et la situation catastrophique dans laquelle ils sont alors ma question de fond c'est tellement joli qu'on a envie de savoir moi la première quand est-ce qu'on pourra avoir un début de réalité sur ce que vous dites et pardonnez-moi parce que c'est un discours un peu je ne veux absolument pas être trop fonçante je veux juste vous dire la réalité telle que moi je la vis et telle que je et croyez bien que je ne suis pas la seule à la vivre et c'est tellement grave si vous voulez que moi aujourd'hui j'anticipe déjà pour vous dire un départ en Belgique ou en Suisse tellement je suis certaine qu'aujourd'hui pour avoir accompagné d'autres cancéreux qui étaient pas à Gustave Boussy mais à Marie Curie par exemple où on attend et vous le dites forcément bien je suis incurable et donc je devrais être en soins palliatifs mais on va sagement attendre puisqu'il n'y a que 20 lits donc une infirmière pour 5 patients contre une infirmière pour 10 patients ailleurs et donc je redoute justement cette phase horrible où finalement il faudra que je hurle dans mon lit voie que je suis à l'article de la mort à 35 kilos du sorti excusez-moi je suis un peu provoquante pour qu'on dise bon on va la mettre en sédatif et enfin elle va partir tranquillement donc moi je vous donne mon image telle que je la vis et qui est complètement humaine et spontanée de ma part mais ce que je vous dis est tellement vrai alors de toute façon vous savez ces publications ces modèles la façon dont je vous les ai présentés nous c'est des échanges avec tous mes patients qui ont fait qu'on a publié que j'ai voulu que ce modèle soit publié comme ça tout vient finalement de l'expérience de terrain avec des témoignages comme le vôtre qui sont encore mon quotidien moi je vais vous dire une chose très très sincèrement dans mon établissement j'ai échoué à mettre en place la médecine intégrative quand j'ai recruté dans le service d'oncologie des médecins de soins de support on a eu deux blocs d'ailleurs c'était pas les oncologues contre les médecins de soins de support il y avait certains oncologues qui étaient que les médecins de soins de support versus d'autres oncologues bon bref et les deux blocs se sont éclatés jusqu'à ce que l'équipe explose complètement autour de de finalement comment prendre en charge le patient quelle est la place de l'éthique de l'expertise interdisciplinaire etc donc tout ça ce sont des réalités alors ça nous a permis aussi de réfléchir et de revoir pour faire les choses différemment c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a la théorie et puis qu'est la pratique et que la pratique elle est finalement loin de cette théorie de cette approche idéale si vous voulez moi je pense qu'il y a une chose et vous l'avez vu votre parcours il est très bien décrit bah oui vous êtes l'experte de votre parcours vous l'avez vécu et ce que je note déjà c'est ce morcellement dont je parlais tout à l'heure vous en parlez entre les différents lieux de prise en soins la difficulté finalement d'avoir accès à la bonne expertise au bon moment et au bon endroit vous évoquez pour vos douleurs bah oui est-ce que je vais devoir attendre qu'on me prenne en charge dans une structure palliative donc ça montre bien qu'il y a des défauts sur la prise en charge de la douleur du cancer puisqu'aujourd'hui on devrait pouvoir vous proposer au stade de votre maladie actuelle une prise en soins qui soit adaptée et que on ne soit pas finalement à attendre donc ça c'est vrai que c'est une réalité que beaucoup de patients vivent aujourd'hui et c'est à nous en tant que médecins spécialistes de la douleur d'essayer d'influencer à tous les niveaux pour améliorer les choses durablement mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui les parcours des patients atteints de cancer sont devenus très complexes par les différents traitements du cancer et moi je suis de ceux qui pensent que le lien et ce qui peut constituer cette ligne qu'on a vu tout à l'heure c'est probablement les équipes de soins de support peut-être qu'il faut qu'on change le modèle et que pour permettre justement d'avoir des oncologues des chirurgiens des radiothérapeutes qui font une médecine ultra spécialisée et adaptée à notre patient réaliser un lien par des équipes de soins de support qui elles vont faire le continuum vous voyez tout à fait ce qui n'existe pas aujourd'hui je suis totalement de votre avis voilà alors c'est sûr que c'est des points intéressants de vous souligner parce que moi j'ai longtemps pensé aussi que c'était intergénérationnel et puis finalement je me suis rendu compte que malheureusement non c'est-à-dire qu'en fait moi je vois vous voyez par exemple un des fervents défenseurs des soins de support dans mon établissement c'est un brillant chirurgien ORL qui a fait toute sa carrière à Curie et qui a maintenant plus de 70 ans et s'il n'était pas là je n'arriverais pas à développer les soins de support parce qu'il m'apporte une légitimité que je n'ai pas et à l'inverse j'ai des jeunes médecins qui sont issus du système qui ne croient pas du tout dans les soins de support alors qu'il n'y a rien à croire c'est démontré scientifiquement aujourd'hui et donc la difficulté elle est plus elle est aussi intergénérationnelle parce que parfois malheureusement c'est exactement ce que vous décrivez c'est lié aux générations aux formations mais ça nous questionne aussi sur le système universitaire médical en France et dans le monde et sur vous voyez moi je donne des cours dans différentes universités quand on voit que l'enseignement de la douleur pas que de la douleur du cancer on va lui consacrer sur 10 ans d'études de médecine entre 2 et 10 heures maximum sur un ensemble de cursus on a tout compris et c'est largement insuffisant et donc ça veut dire quand je parlais tout à l'heure des aspects beaucoup plus systémiques dedans il y avait la formation d'enseignement ça en fait partie tant qu'on n'aura pas compris qu'en sensibilisant les jeunes médecins les jeunes professeurs de santé on aura de meilleurs résultats d'ailleurs quand on regarde la différence entre les formations médicales et infirmières il y a une sensibilisation à la douleur qui est beaucoup plus importante dans les instituts de formation des infirmières tout à fait tout à fait que je vois par contre les infirmières n'ont pas le poids après sur le terrain pour faire changer des décisions médicales comme vous l'évoquiez donc on a bien conscience que c'est pour ça moi aussi que j'ai été amené à faire ces publications-là qu'il faut qu'on change nos paradigmes aujourd'hui pendant des années notre formation elle a été centrée sur les opioïdes les palides l'OMS et tous on a fait ça quasiment exclusivement mais en fait les clés sont probablement ailleurs et sont beaucoup plus vastes qu'on nous l'a fait croire pendant des années et si on ne s'attaque pas à ces dimensions qui sont bien plus importantes qu'on ne le pense on n'arrivera jamais à améliorer les choses donc il est vraiment important de modifier notre regard c'est pour ça que c'était le message de ce soir en France si vous voulez déjà le cadre législatif actuel il prévoit qu'on puisse avoir recours à la sédation quand on est dans une situation où les symptômes sont jugés réfractaires c'est-à-dire qu'on n'a pas pu les traiter autrement ça peut être une douleur ça peut être d'autres symptômes donc ça c'est le cadre qui autorise de passer à la sédation et en même temps vous conviendrez que par exemple endormir un patient jusqu'à son décès alors que son problème c'est une douleur qu'on peut soigner par tel ou tel type de traitement c'est sur le plan éthique problématique donc le cadre il est là et après c'est une décision qui est médicale collégiale mais évidemment en tenant compte de la volonté du patient soit au moment de proposer la sédation il est en capacité de nous l'exprimer soit il ne l'est plus et il a par exemple rédigé les directives anticipées ou son souhait c'est par exemple voilà donc le cadre il est parfaitement bien défini le problème c'est plutôt sa mise en application aujourd'hui et c'est aussi finalement comment on considère qu'un symptôme est réfractaire parfois c'est choquant parce que même nous on se rend compte que des sédations ont été proposées à des patients alors qu'en fait tel ou tel geste par exemple chirurgical de la douleur ou anesthésique aurait permis de soulager la douleur on a tous eu des histoires cliniques comme celle-là de patients qui moi je me souviens je vais vous donner un exemple très concret d'un patient qui avait toujours dit il était au clair qui a une tumeur digestive si j'ai un jour une hémorragie évidemment moi je veux qu'on m'endorme parce que je ne veux pas voilà c'est tout à fait ça voilà par exemple je ne veux pas me dormir hémorragie arrêt cardiaque fissure enfin bon on est d'accord et je suis un jour interpellé par des gastro-entérologues qui m'appellent un peu en urgence en disant voilà viens tout de suite on a mis en place une sédation on ne sait plus trop comment faire techniquement on a besoin de toi et puis finalement le patient en question qui avait commencé à avoir une hémorragie je lui prescris un traitement par exacile on arrête l'hémorragie en quelques minutes et finalement on a levé la sédation et ce patient-là il a vécu 3 mois avec une super qualité de vie et voyez cet exemple que j'ai vécu il illustre le fait que c'est une décision complexe mais qu'il faut que le symptôme soit réfractaire et là en l'occurrence une hémorragie qu'on soigne avec de l'exacile intraveineux en 30 minutes il était hors de question et ce patient-là il nous a remercié parce que finalement il était content de vivre avec une bonne qualité de vie encore les 3 mois qu'il lui a resté vous voyez donc c'est extrêmement complexe il faut être certain de bien analyser vous qui êtes juriste les directives anticipées c'est vraiment elles s'opposent à la collégialité médicale au moment de prendre la décision de faire par exemple une sédation et donc si vous avez des directives écrites ou vous avez dit noir sur blanc qu'en cas d'hémorragie fatale etc. vous souhaitez bénéficier d'une sédation et de soins palliatifs etc. elles sont opposables je veux dire on ne peut pas voilà avant ce n'était pas le cas la loi a évolué dans un second temps donc ça veut dire que même si vous avez une personne de confiance mal intentionnée qui dit non c'est pas vrai il y a un écrit de votre part et c'est celui-là qui va prévaloir donc la seule façon vraiment de représenter votre volonté c'est de faire des directives anticipées en bonne et due forme de les remettre à votre médecin traitant de les remettre à vos proches de les remettre à votre oncologue etc. de le faire savoir de faire savoir ce qu'elles contiennent parce que si un jour on doit prendre cette décision la première chose qu'on va faire c'est aller les rechercher et c'est elles qui vont refléter l'état de vos souhaits vous voyez merci docteur c'est vraiment la chose à faire et malheureusement c'est vrai que dans le débat actuel qui est complexe sur la fin de vie on oublie que en fait le dispositif de directives anticipées il n'a pas bien marché en France parce qu'on l'a probablement mal diffusé mal expliqué ou insuffisamment développé mais en tout cas c'est ce qui garantit que vos volontés seront mises en oeuvre vous voyez oui mais je vois je vois très très bien je vous remercie mille fois pour vos réponses merci beaucoup docteur merci bien moi je voudrais juste pardon moi je sais que justement Emmanuel il n'a pas du tout été pour la douleur c'était catastrophique et je il a été soigné c'était à Bligny dans l'estomne mais il y avait un médecin qui était spécialiste de la douleur qui était en arrêt maladie à ce moment là mais moi je ne savais même pas qu'il y avait des médecins aussi spécialistes de la douleur donc ça serait je pense que c'est bien aussi de alors j'ai trouvé une brochure de la Ligue contre le cancer qui est très très bien faite qui est complètement orientée sur la prise en charge de la douleur qui est très très bien documentée et je me suis dit ça serait bien aussi qu'on parle peut-être de médecins effectivement qui sont spécialisés dans le traitement de la douleur par exemple alors je suis d'accord avec vous si c'était entre guillemets aussi simple ça ne l'est pas parce qu'en fait au sein même de la spécialité douleur médicale vous avez des médecins la plupart d'ailleurs sont des médecins spécialistes de douleurs chroniques non cancéreuses les lombalgies la fibromyalgie les douleurs neuropathiques etc et effectivement les médecins qui en plus sont spécialistes de la douleur du cancer finalement il n'y en a pas beaucoup on est un petit groupe en France assez dynamique et donc ça c'est aussi un élément de complexité c'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'on arrive à augmenter en France le nombre de médecins spécialistes de la douleur du cancer qui est un champ comme je vous l'ai dit une entité très spécifique et vous citiez la ligue c'est intéressant parce qu'en fait finalement le témoignage que vous apportez Axel Kahn vous savez qui était très médiatisé qui a dirigé la ligue contre le cancer finalement tout Axel Kahn qui soit il est parti dans des douleurs atroces et ça de nombreuses personnes de la ligue et de son entourage en ont témoigné et pourtant il s'estimait privilégié parce qu'il avait des grandes équipes autour de lui et suite à ça la ligue nationale contre le cancer a mis en oeuvre un appel à projet pour fournir des budgets aux équipes qui prennent en charge la douleur du cancer c'est tout récent j'ai fait partie du jury qui a donné le prix l'année dernière et qui a créé cet appel à projet et donc vous voyez finalement c'est des événements comme celui-là qui ont fait que la ligue qui traditionnellement se concentrait plus sur le cancer a décidé de mettre un budget conséquent national pour la lutte contre la douleur du cancer et les initiatives qui permettra donc de financer ces initiatives donc vous voyez l'étape vraiment ultérieure ça va être davantage de structurer la prise en charge de la douleur du cancer et vous l'avez vu elle est très complexe et elle ne se résout pas à l'utilisation de la morphine même si ses traitements bien utilisés sont indispensables et donc il faut à tout prix qu'en France on arrive à structurer davantage la prise en charge de la douleur du cancer parce que malheureusement ces médecins de la douleur pour la plupart ne sont pas spécialisés dans la douleur du cancer d'accord donc c'est pas un message négatif quand je dis ça non mais c'est très important à nos échelles le combat doit continuer moi vous voyez par exemple la Valencienne Valencienne est un très gros d'établissement de santé c'est le plus gros centre hospitalier général non universitaire de France finalement en dehors des structures palliatives pour des patients donc qui ont des douleurs du cancer je suis tout seul j'ai pas d'assistant j'ai pas d'interne et il y en a de moins en moins c'est une spécialité très rare et donc en fait il y a beaucoup de choses sur mes épaules alors qu'on devrait pouvoir développer pour ça il faut des moyens il faut former les jeunes et ça c'est encore problématique à l'heure actuelle je voulais dire aider aussi le patient à exprimer ça parler de sa douleur c'est à dire sur l'approchure de la ligue justement il parlait aussi pour les proches qu'il disait que la personne peut exprimer la douleur dans un système de graduation oui tout à fait on a si vous voulez des tas d'échelles exactement on a des tas d'échelles alors parfois les patients ont du mal à exprimer leur douleur parfois ils ont une dépression ou différents troubles qui font qu'ils n'arrivent pas à l'évaluer mais nous on a des outils des échelles spécifiques qui vont nous permettre de dire mais non attention je peux coter sur telle échelle que le patient a des douleurs et c'est un double intérêt c'est qu'on va objectiver la douleur c'est pas juste au feeling et surtout ça va nous permettre de voir que nos traitements sont efficaces et ça c'est vrai que ce sont des outils qui malheureusement ne sont pas toujours suffisamment déployés alors qu'ils existent mais qu'ils sont parfaitement tout à fait c'est très important parce que la personne aussi va avoir tendance à dire je vais supporter la douleur sans en parler aux proches c'est très souvent le cas c'est très souvent quand Emmanuel a été hospitalisé je lui ai dit il avait de plus en plus mal à la tête parce qu'il avait une douleur et je lui ai dit mais sur une échelle de combien parce que voilà donc j'ai vu qu'il a dit j'ai très très mal j'ai vu que la douleur elle était devenue presque insupportable c'est quelqu'un qui tient très bien la douleur c'est ça mais nous si vous voulez c'est ce que je vous illustrais alors c'est très médical très technique dans le tableau que je vous ai montré mais dans un cas comme celui-là un médecin qui prend en charge la douleur doit considérer le contexte si c'est une tumeur cérébrale on sait qu'effectivement il peut y avoir un œdème un effet de masse et donc une compression des tissus est particulièrement douloureuse et avec des douleurs qui seront complexes à traiter c'est comme par exemple pour un patient qui a un cancer du pancréas on sait que ça figure parmi les cancers les plus douloureux et donc quand je parlais d'anticipation c'est de se dire à un moment dans le parcours alors que le patient n'est pas douloureux potentiellement parce que vous avez cette maladie-là vous risquez d'avoir des douleurs complexes et quand vous aurez des douleurs complexes on pourra vous proposer tel type de perfusion tel type de traitement etc. et ce qui est souvent très compliqué c'est que on laisse un peu les choses se faire c'est ça c'est quand les douleurs sont devenues complexes qu'on n'a pas anticipé la façon d'être en charge et nous on ne sait pas pour ça absolument parce que la douleur est aussi symptomatique effectivement de métastases parce que lui il a appris qu'il y avait des métastases c'est parce qu'il commençait à avoir de plus en plus mal à la tête et que ça n'avait pas été anticipé par son médecin ça c'est le risque aussi c'est que souvent la douleur peut nous amener au diagnostic j'ai eu plusieurs fois je me souviens d'une dame récemment que je suivais pour des douleurs séquelaires d'un cancer du sein puis un jour elle est venue à la consultation avec des maux de tête atroces elle avait des troubles d'équilibre je l'ai conduite moi-même aux urgences et puis on fait ce diagnostic de métastases tout de suite les symptômes venaient de s'installer mais c'est vrai que c'est la difficulté et quand on a un cancer malheureusement je dirais que tout symptôme il va être suspect alors parfois on pêche par excès parce qu'on fait une échographie ou un scanner en trop mais parfois on va dépister précocement une métastase qui va être traitée il y a pas longtemps une de mes patientes qui a un cancer du sein et qui a effectivement plusieurs types de métastases mais elle elle est dans un protocole d'immunothérapie elle va très bien aujourd'hui parce que ça a été dépisté précocement quand on a fait un scan vous voyez donc la difficulté en fait dans ce que ça illustre c'est surtout de ne pas banaliser une douleur absolument quelle qu'elle soit parfois il se trouve que ça va être complètement autre chose parce que le patient il peut aussi avoir une migraine il peut aussi avoir telle autre chose absolument mais au moins on est sûr et on n'est pas passé à côté d'un diagnostic tout à fait parce que son médecin lui a dit bon ben prenez du doniprane vous me dérangez et puis parce qu'il était avec un patient ça passe quand Emmanuel a essayé de l'appeler et en fait c'était symptomatique des tumeurs cérébrales et quand il a fait un scanner il avait déjà trois tumeurs c'est la radiothérapie qui a créé un odème et qui l'a tué finalement enfin qui l'a tué c'est le cancer mais c'est les suites de la radiothérapie donc malheureusement si on avait peut-être pris en charge plus tôt les tumeurs il aurait pu avoir une durée de vie une fin de vie plus confortable et peut-être une durée de vie supplémentaire par exemple ouais je comprends de toute façon c'est la difficulté parce que je vous le disais tout à l'heure 8 à 12 symptômes en moyenne chez un patient atteint d'un cancer c'est un risque de négliger les symptômes c'est-à-dire de les banaliser tout à fait parfois moi les patients me disent ils se sont guéris de leur cancer et puis ça fait 10 ans 8 ans 4 ans qu'on leur a dit bah oui non les douleurs neuropathiques elles vont passer c'est normal ça va disparaître non c'est pas normal ça se traite et donc on a des solutions pour les prendre en charge tout à fait parce qu'en France je trouve que ce qui est important c'est de prendre en compte que la douleur est à la fois peut essayer de se traiter mais aussi est symptomatique d'une anomalie alors qu'on a tendance à dire vous aimez la tête prenez un cachet alors qu'en fait c'est une alerte c'est important de parler de tout ça et c'est complexe ça peut pas être basic et pour ça il faut une analyse médicale interdisciplinaire et puis parfois vous savez moi combien de fois je vois c'est l'aide soignante qui me dit mais non on a fait la toilette de monsieur je pense qu'il y a ça ou alors c'est l'infirmière du domicile qui l'appelle ou alors c'est son son épouse son époux absolument je dis mais non j'ai vu le changement en fait rien n'est à banaliser absolument moi je dis toujours il faut qu'on écoute nos patients son entourage ses soignants et parfois c'est ça qui nous met sur la piste tout à fait voilà c'est aussi pour ça que c'est utile d'avoir certains logiciels certaines applications pour que le patient lui-même nous remonte des symptômes attention alerte mon patient qui a telle maladie a gradé une douleur à 4 sur 4 sur l'échelle de 4 unités je le reçoive rapidement quand on parle de l'autogestion de la maladie et des symptômes ça a vraiment du sens parce que le patient est le premier acteur c'est lui qui se connait le mieux et moi un patient qui me dit non ça a changé c'est différent c'est nouveau c'est lui qui a fait le diagnostic jusqu'à preuve du contraire c'est lui qui a raison voilà absolument absolument on va le suivre il y a une femme qui est venue nous voir qui nous a dit bah vous voyez moi j'ai eu un AVC mais ça ne se voit pas du tout et elle m'a dit j'avais très très mal à la tête et j'ai vraiment insisté auprès de mon médecin pour qu'il fasse un scanner et elle savait que sa douleur n'était pas ordinaire c'est ça exactement l'élément ce qu'on appelle vraiment la disruption la rupture c'est ça c'est ce qu'il doit nous mettre sur la piste en fait tout à fait donc c'est quand vous dites c'est une synergie effectivement et qu'il faut écouter à la fois les proches le patient etc c'est tout à fait ça c'est une approche systémique qui est tout à fait pertinente mais encore une fois c'est pas seulement de moyens mais aussi de mentalité oui de mentalité d'attitude à l'écoute etc je suis d'accord avec vous et c'est pour ça qu'il faut vraiment que cette synergie soit une concrétisation au quotidien dans tous les parcours de soins et ça c'est encore compliqué merci pour votre intervention merci à vous je vais devoir vous laisser voilà merci oui je pense c'est bien j'ai prévenu par SMS que vous pouvez y aller oui merci beaucoup merci à vous et puis on aura peut-être l'occasion un jour de se rencontrer oui au plaisir au plaisir n'hésitez pas oui et puis alors à tout le monde merci de votre attention merci et 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 puis et bon courage à tous bon courage et bonne continuation merci merci bon courage merci